Aujourd'hui on a reçu une petite commande Tadaaa Il fait super beau Et Loulou est en train D'arranger la glycine Bonjour c'est le goûter Bonjour c'est le goûter Bonjour c'est le goûter C'est pas mal, regarde j'ai réussi J'ai fait là, j'ai même fait partir là-bas Dans la troisième Et demain on reçoit les mousses Pour la sonorisation des studios Et ça c'est chouette, il fait trop beau C'est trop bien, regardez-moi ce bleu Et j'ai fait une petite vidéo avec Des petits montages, je l'ai mis en story Insta Et en vrai je pense que je vais la mettre en reel aussi Parce qu'elle est rigolote Avec ce short là Voilà, je montre tes fesses Avec ce short Qu'on a trouvé à la braderie Armor Luxe Et on a tous les deux flashé dessus Du coup on a tous les deux pris J'ai pris ça aussi Il y avait tout un stand trop stylé Et ça c'est une petite veste que j'ai trouvé sur Faut le voir porter Qui est une veste vintage De je ne sais pas quand Mais que j'aime beaucoup T'as des choses à raconter ? Mais quoi ? Je sais pas Bah on est en mode bricolage en ce moment On a déjà montré pas mal Ouais Et du coup demain Je fais le placo avec mon frère Tchac 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 Et moi je vais peindre de la céramique Pendant ce temps-là J'ai trouvé une petite inspiration Je ferai ça demain Après-demain je pense qu'on pose toutes tes mousses Plus essayer de faire les finitions Bande, plâtre et étagère Je sais pas si on aura le temps de tout faire ça Après-demain ? Après-demain c'est pas genre là quand tu cours 1er mai ? Ouais Ah si Ah oui donc encore après Tiens J'arrive Qu'il faut montrer Bonjour c'est le matin Bonjour c'est le matin Aujourd'hui on a reçu une petite commande Papa 9 colis Donc le gars il m'a dit Heureusement que vous étiez chez vous Parce que si je devais ramener ça Ca aurait été un peu caspé Ouais surtout que là il le déposait pas Dans un point relais le plus proche T'imagines Il a reçu plaisir et délice Bonjour C'est plein de mousse acoustique Pour mon studio Et c'est du loulou Et vu qu'on refait tout Ca fait beaucoup de mouche On va même pas vérifier C'est quoi ? C'est le gros Ah ça veut comprendre Quoi ? Je pense que c'est le gros basse-trap Je vois si Ah je sens les lattes de bois Oh la 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 C'est le gros basse-trap ça C'est épais hein ? Bah oui Donc ton étagère faudra qu'elle passe cette taille Oui c'est vrai je fais pas de chasse On va lui mettre des équerres Plate Comme ça Regarde Celle-là c'est les verres T'en sais rien Mais non C'est les miens On va Je voulais voir mon verre Non ça c'est un gros mammouth Ca doit être ça Regarde passe Ca doit être lui Tiens Ca revient Wow Ca va être très bien T'aimes bien ton hamac Ca fait 3 ans que tu l'as et c'est maintenant que tu te mets dedans Oui Enfin 3 ans je suis gentille encore 5, 6, 7 Plus T'es belle Voilà Mon studio présentement Je suis comme qui dirait un peu étriqué Mais ça va le faire Parce qu'on a bientôt fini Le coffrage est fait Maintenant il faut Faire les bandes Reboucher les trous Reboucher les trous Enlever tout ce petit bazar Du coup fatalement On va reponcer Ca va en remettre partout Partout Mais c'est pas grave Et puis après Sous couche Peinture Déco Tu me suis bébé Et sinon aujourd'hui avec Isa Donc Isa qui est la femme de François Qui est le frère de Louis Que vous avez vu dans plusieurs vlogs Il me semble notamment Quand il court Ou quand ils ont fait du placo comme aujourd'hui Du coup on est allé faire de la peinture sur céramique A l'entrepôt à Quimper Et c'était trop stylé Alors je suis vraiment pas manuelle Et du coup j'étais hyper stressée Je pense que c'est censé être un truc qui détend Genre moi j'étais hyper concentrée Parce que j'avais vraiment pas envie de me planter Surtout que c'est une surprise pour Louis Donc j'ai fait des vidéos Mais je peux rien vous montrer Parce que j'aurai le résultat d'ici 10-15 jours Et j'ai pas envie de spoiler le truc Mais voilà J'ai fait un truc qui me plaisait Et je pense qu'il va aimer Même si c'est moche C'est l'intention qui compte Parce qu'en plus Quand tu y vas Tu vois toutes les créations Des gens qui sont passés avant toi Dans la matinée Et du coup tu vois ce qu'ils ont fait Ou carrément les oeuvres finies Donc qui sont passés à l'émaillage J'ai la cuisson tout ça Et c'est méga stylé Il y a des gens qui sont trop doués Mais voilà moi je me suis vachement amusée J'ai mangé un trop bon brownie Et j'ai bu un trop bon chocolat Donc c'était vraiment une super après-m' Et du coup aujourd'hui Pour ce qui est du travail J'ai fini la version Deep House de I Don't Wanna Wait Du coup là je l'ai envoyée à Ardope Et il faut que je m'occupe maintenant de l'autre version Je pense que je vais faire un peu ce soir Parce que j'ai vraiment envie d'avancer Parce que demain c'est la course Louis et François courent le 10 km Du coup Loulou se fait des pattes pour prendre des forces Et puis voilà Et puis on va regarder Koh Lanta Et puis on vous fait des bisous Ciao Nous sommes à H-1 de la course Et il n'a pas envie Non Je sais pas que j'ai pas envie C'est que tu as l'espèce de petit stress comme avant les concerts Bah oui je sais C'est chiant Je sais pas pourquoi on s'en fout Oui Mais bon il y a quand même le petit stress avant les concerts Alors qu'on s'en fout Alors qu'on s'en fout Alors qu'on s'en fout On les raccord. Ah oui, les bonnets et les casquettes. On n'a même pas fait exprès. Tu as des choses à raconter sinon ? Là on va courir comme des fous. Je crois qu'il y a plus de 400 participants, donc ça va être pas mal de gens à courir. Ça va être sympa. Ça va passer vite, je pense, parce que 45 minutes en course, ça passe très rapidement. Ça passe beaucoup plus vite que quand tu cours tout seul en plus. Puis Lorraine va filmer un peu. Fan number one ! A toute ! Et mon frère, vous êtes corda comme Jaja. Hein ? Corda comme Jaja. Eh oui, à cordé. Je fais mes lacets. Et t'as pas percé la puce ? Ah si ? Mais non. C'est pas grave, sinon on l'aura fait pour le fun. Non, on l'aura fait pour le classement. Podium ou rien. Sauf que j'ai peut-être trop lacé. Ah ça c'est toujours pareil. Des fois je l'ai assez trop, ça coupe le sang. Je vais mieux faire. Cette 16ème édition de Elle et Louis Quintet. On coupe là au départ. Attention, qui c'est derrière la ligne ? Il y a combien de fois ? Il y a ? Et voilà ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Papa ! Papa ! Wouhou ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bah discours un peu ! C'est toi qui fait mon débrief. Allez ! C'est rigolo si tu débriefs pour moi. Alors... Ils ont doublé des gens au début. Après ils ont stabilisé. Il y avait plus personne qui les doublait. Mais il y a un couple qui les a doublés. Bah après il y a personne qui les a doublés. Le dernier kilomètre c'était le plus dur. Les autres ça allait. Le dernier j'étais vraiment dans le gueule. Par contre j'avais du jus qui est revenu à la fin. J'ai sprinté. Je pense que j'ai fait un bon sprint. Mais ce qui fait qu'après je pouvais plus m'arrêter. Je marchais. Je fais ça à chaque fois. De toute façon après le marathon c'était pas mal. En fait quand je finis une course. Si je m'arrête je tombe. Mais vraiment je pense que si je fais le test. Je m'arrête je fais un malaise. J'ai pas mon corps il veut pas. Il veut redescendre tranquillement. Il veut pas un cheval. J'ai mangé une banane. Donne ça de banane. Mais on peut en prendre autant qu'on peut. Il y a des gâteaux aussi. Il y a plein de cartes. Tu en veux un ? Tu peux aller chercher. Non c'est bon. C'était chouette. La base suffisait les 46-47 je crois. 2-3 minutes de moins. Si j'avais fait tout seul la course. Je serais parti beaucoup trop vite. Parce que tu te fais aspirer par les gens. Oui. Et après arriver à 6-7 j'aurais été cuit. Cuit-cuit. Cuit-cuit. Alors que là c'est bien. Il gérait pour moi. Il me disait. Ok. Vas-y accès. Bon allez. Ciao. Nous voilà plâtriers. Plaquistes. Plaquistes pardon. On va être plâtriers aussi. On va être plâtriers très bientôt. Bientôt. Et là on est en train de poser les bandes. On voulait un angle arrondi. On a vu personne faire ça en vrai sur internet. Parce qu'on a cherché partout. Donc voilà. On invente des trucs. On verra si c'est bien. Donc on a d'abord poncé le placo pour qu'il soit arrondi. On a mis de l'enduit. On a posé la bande de manière arrondie. Puis après il faudra qu'on remette de l'enduit par dessus. Et là pour l'instant c'est clean. Après on verra que ça donne au final. Mais je pense que c'est pas mal. Me voilà dans mon studio. Mais ça le fait pour le peu de jours de travaux qui restent. Parce que là du coup on a commencé à mettre les bandes. Dans 4 heures on met l'enduit par dessus. Mais avant ça il faut que j'exporte les voix de I Don't Wanna Wait. Version Slap House. Et il faut après que je les mette au bon tempo pour l'hyper techno. Donc c'est parti. Et petite version hyper techno. Et aujourd'hui c'est vendredi. Et le vendredi c'est jour de sortie. Et aujourd'hui on a sorti Santiano. Avec Anthony Kirouz et Félix Jaune. Et j'ai regardé à combien c'est. Le morceau est sorti il y a 14 heures. Et il est à 12500 streams. C'est assez fou. Là aujourd'hui on doit faire du coup la petite version acoustique. Et là je crois que le loup est en train de travailler. Je crois qu'il est en train de chercher des idées de compos il me semble. Pour Poilot. Donc moi j'ai fini ça. Du coup je pense que je vais manger un petit truc et passer à la peinture. Nous attaquons la dernière étape relou. Qui est celle du ponçage des bandes. Et ponçage de toutes les petites retouches qu'on avait fait sur le plâtre. Parce qu'après on attaque la peinture et l'installation des mousses acoustiques. Donc ça c'est vraiment l'étape chouette. Mais la dernière étape relou. On s'y met tout de suite et comme ça on n'en parle plus. On a enfin fini de poncer les bandes. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Je suis dégueu et fatiguée. Et maintenant on attaque la partie que je préfère. La peinture. Nickel ! La sous-couche est faite. Voilà on commence à voir à peu près à quoi ça va ressembler. Donc c'est trop bien. Je ne vais pas vous mentir. J'ai hâte qu'elle soit terminée. Mais j'ai une envie là en plus c'est d'aller me laver. Du coup là il faut qu'on attende 6 heures. Je ne sais pas quelle heure il est. 19. Je ne sais pas en vrai. Je sais qu'on serait du genre à aller faire ça tout à l'heure. Mais je pense qu'on va peut-être attendre demain quand même. Pour faire la sous-couche sur tout le blanc là. Et là du coup ça va être rose. Le même rose qu'ici. Donc il y a encore un peu de taf. Mais en vrai là on touche vraiment à la fin. J'ai hâte de récupérer mon studio parce qu'on a méga du taf. Bon on a bien bossé. On est content. On a fait ça tout seul. On est content. Objectif, petite acoustique pour Santiano qui vient de sortir. On ouvre un projet et on va chercher une petite guitare sympathique. C'est quoi les petits accords ? Ok. Qu'est-ce que ça peut donner en mode jazzy un peu ? Tiens-moi la barre et tiens-moi la barre et tiens-moi la barre. C'est haut. C'est haut. C'est haut. C'est haut. C'est haut. Ouais, on a déjà dit, ça ne collera pas très très bien. Oui. On va faire un truc comme ça. Et la sismore. Hop, hop, hop. On branche la petite guitare. On met un peu de gain dans cette histoire. Il faut l'accorder. Je pense qu'on va le jouer en petite étouffée. C'est parti, on règle ça. Et voilà notre piste de guitare. Voili-voilou. Je ne vous ai pas du tout montré ça. Mais donc hier, j'ai cherché des idées de top line pour une track avec Poilo et Trafic Conesaxe. Trafic Conesaxe man. 1,1 million de followers sur Instagram. Hier, j'ai eu une idée qui me semble cool. Donc je vais vous la partager un peu, voir ce que vous en pensez. Je vais la rappeler Party Party. Voilà un peu l'idée. Moi je trouve ça très cool. Je pense qu'il y a grave du potentiel sur ce track. Les paroles sont fantastiques aussi. Je suis sûr qu'en vrai, dans la version finale, il y aura le Party Party. On verra, mais il y a moyen qu'il soit gardé. C'est marrant parce que je lance souvent des paroles comme ça qui n'ont aucun sens. Et c'est rigolo parce qu'à la fin, dans les versions finales, on garde souvent la direction de mon yaourt. Même en français sur l'UNIS. Par exemple, le J'aimerais danser avec toi tout le temps. C'était un truc que j'avais lancé comme ça pour juste montrer la mélodie. Et on a gardé en fait complètement toutes les paroles. J'avais cherché aussi un autre truc. Ça doit être sur l'ordi de Lorraine. Et voilà l'idée que j'avais trouvé pour Boosterio. En vrai, je pense que je vais la redécouvrir complètement. Parce que je ne sais absolument pas à quoi correspondent ces ondes. Ça ne me revient pas du tout. C'est un bon moyen de se rendre compte si c'est bien. Si je trouve ça bien là, c'est que je trouve ça bien. Si j'ai un doute, c'est que je trouve pas ça bien. J'avais enregistré à la rache dans la chambre en haut. Avec le micro de Lorraine. Bah c'est bien ! Et du coup, toi, il faut que tu trouves un couplet sur celle-là. Parce que moi, j'ai pas d'idée. Dès que j'ai fini le vlog, je peux m'occuper d'enregistrer ça. Et d'enregistrer dès que t'as vu. On est parti pour la dernière couche de peinture. Du coup, la partie rose derrière moi. Il y a toute une partie un peu compliquée. Donc je vais y aller au tout petit pinceau. Parce que j'ai vraiment peur de faire de la merde. Oh, il va tomber lui. Pourquoi tu tiens plus sur tes pieds ? T'es fatiguée ? T'as mal dormi ? Voilà, ça tient. Et voilà, c'est parti ! J'екст area. Allé, c'est bien. C'il faut... Tu pas ? J'en file des來了 y a peut-êtrem遣s où je vois là-jeu. 月 astronomers là en certain temps, J'en ravi un port J'en ravi ! Sous-titrage ST' 501